Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de LadyLighton, donc c'est parti les amis. Alors, la dernière fois, nous avons tout juste commencé, donc... Alors, si j'y vais, hop, nous avons tout juste commencé l'ignime numéro 9, donc, enfin, l'affaire numéro 9, donc au sujet de... Ah, oui... Donc, au sujet du cadeau de la femme à Monsieur Museau, du coup, il va falloir qu'on trouve un cadeau, et donc, du coup, on va essayer de trouver ce cadeau, mais le problème, c'est qu'il n'y a que peu de boutiques qui sont ouvertes, parce que nous sommes le jour de Goodwin, donc, du coup, ça complique la tâche. Alors, quelle chance que cette boutique soit ouverte le jour de Goodwin ? Ah, ah, et en plus, elle s'appelle la boutique de prix à portée, ça tombe bien. La dame que nous croisons souvent nous a dit qu'elle ouvrait à des heures inhabituelles, non ? Vous êtes sûr qu'elle est vraiment ouverte ? Sa propriétaire est peut-être juste en train de faire l'inventaire. C'est vrai que la clientèle ne se bouscule pas. Ah, regardez là-bas, c'est Manon de Prix, la propriétaire. Ah, salut. Ah oui, ça, elle, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Purée. Bonjour, un homme de prix. Oh, bon, bienvenue, n'hésitez pas à... Non, où ai-je la tête ? Que voulez-vous ? T'as cette tête ? Il est rare de trouver une boutique ouverte le jour de Goodwin, c'est même providentiel, parce que... La boutique n'est pas ouverte. Oh, oh, mais en voyant la porte entre-ouverte, nous avons cru. Je vais passer à récupérer quelques affaires et rien de plus. Et je vais rentrer sous peu. La boutique est fermée aujourd'hui. Ah, merde. Ce qui veut dire que vous ne vendrez rien. Non, désolé, de toute façon, j'allais partir. C'est un jour férié, après tout. Personne ne travaille le jour de Goodwin, n'est-ce pas ? Je dois vous demander de revenir une autre fois ? Oh, je vois. Quelle déception. Bon. Eh bien, merci bien, écoute. Merci quand même. Oh là là, ça complique la tâche. Bon, je ne vous cache pas que ce n'est pas une affaire qui me passionne tant. Je préférais quand même le bateau. Mais bon. Ah, nous voilà bredouille. Je pensais que nous allions toucher au but en trouvant la boutique de prix apporté. Devons-nous rayer les vêtements et accessoires de la liste ? Alors, si elle est calpétra. Nous aurons obsédé une mission vraiment impossible. On dirait, qu'allons-nous faire ? Voyons déjà si nous trouvons une autre boutique ouverte. Oui, mais où ? Eh bien, il y a quatre autres boutiques à l'entrée de Shonser Lane. Nous ne pourrions aller, d'accord ? Oui, ça vaut le coup. Allons-y, pour être fixé. Ouais. Bah, au moins, on sera sûr. Vous allez me dire. Alors. Rendez-vous à l'entrée de Shonser Lane. Voyons voir. Alors, voyons. Y a-t-il de boutique ouverte ? Le restaurant semble fermé, mademoiselle. Oui, tout le monde est content de profiter d'un petit congé, je suppose. Ce ne seraient pas les frères Bredzel, là-bas ? Oh oui, parfait. Lupin pourrait nous vendre un gâteau d'anniversaire pour madame Museau. Croyez-vous que la pâtisserie sera ouverte ? Je doute. Allons demander. J'ai réellement un gros doute. Je pense que ça ne sera pas ouvert. Enfin bon. On ne sait jamais. Frérot, ta méthode n'est pas bonne. Oui, mais la tienne est stupide. Super. Querelle de frères. Mince, je crois que nous arrivons au beau milieu d'une dispute. Enfin, au milieu d'une dispute. Lupin, lutin, pourquoi vous chamez-vous ? Oh, c'est vous. Bien, vous arrivez au bon moment. Nous tentons de résoudre cette énigme difficile. Pourrez-vous nous aider, 4 réelles ? Eh bien, eh bien, essayons. Je vais essayer de vous aider. 111, de la tarte. Alors, l'image montre un gâteau représentant le numéro 6. Vous devez couper le gâteau en ligne droite pour former deux numéros. De quelle façon couper le gâteau pour former le total le plus élevé possible ? Lorsqu'on additionne les deux numéros ensemble. Quel serait ce total ? Ah ouais. Ah ouais. Wow. Wow, 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 wow. Bon, déjà, le coupant en 2, ça peut aller jusqu'à 9. Donc, du coup, le maximum peut être 99. Mais je ne pense pas qu'on peut former 2 de 9. J'ai jamais essayé de couper un 6. Je ne le cache pas que... Ah ! Je sais qu'en coupant un 6... Ah non, on ne peut pas. Et non. Parce que j'allais dire, en coupant un 6, on peut avoir 2, 3. Ben non, on n'a qu'un 3, en fait. Si on coupe le 6 comme ça, on n'a rien. Lorsqu'on additionne les deux numéros ensemble. Logiquement, quand on pense à un 6, on peut faire un 1 et un 0. Avec le 6. Avec la barre. Donc, du coup, on peut faire 1. Malheureusement, c'est additionnant. C'est dommage. Ce serait été 2 numéros collés. Ce serait été super. Mais je suis sûr, à mon avis, que le 1, ce n'est pas le chiffre le plus long. Je ne pense pas. Je vois qu'on peut faire un 2. En faisant comme ça. Avec l'image. Enfin, si l'image est bonne. On peut faire un 2. Mais le problème, c'est le morceau-là qui ne me sert à rien. Ouh là là. Ouais, c'est très compliqué là. Pour le coup... C'est très compliqué. Vous avez coupé le gâteau en ligne droite. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Wow. Apparemment, la réponse, c'est 18. Enfin, après la réponse, c'est 18. Alors, je ne vois pas 18. Franchement. Ça veut dire qu'il faudra un 8 ou un 7 ou... Non, je ne vois pas. Ce n'est pas possible. Non, je ne vois pas. Surtout le 8. C'est... Non. Bizarre. Vas-y, dites-moi pourquoi. Celui-là, je vois absolument pas. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Vous avez réussi. Coupez le gâteau en 2 horizontalement. Pour obtenir 2 fois le même numéro. En tournant le 6. Pour obtenir le 9. Quoi ? Coupez le gâteau en 2. En 2 horizontalement. Horizontalement, putain. Ah ! Ah ouais ! Ah, d'accord. Ah, la face recto, la face verso. Ah ouais ! Ah, mais j'ai cherché trop compliqué. Ah, d'accord. Ouais, vu comme ça, effectivement, c'est pas con. Ah, maintenant, je vois la réponse. Non, oui, c'est compliqué. Pour un pâtissier, cette façon de couper les gâteaux n'est pas bonne. Moi, ça me perturbe. Alors, que faites-vous ici, tous les deux ? Non, mon frère et moi, nous partons. Oh, donc, la pâtisserie n'est pas ouverte, c'est ça ? Pfff. Sous pour rien plus fort, mon frère et moi, amie. Des fois qu'il n'aurait pas entendu. Et la tour Isabesse ? Il n'y a donc jamais aucune maintenance sur les horloges ou sur Big Ben, le jour de Goodwin ? Non, oui, parfois, mais j'ai soigneusement réglé toutes les horloges hier. Aujourd'hui, c'est férié. Mon frère et moi n'avons jamais de congé en même temps, alors depuis longtemps, nous arrangeons pour travailler ensemble. Oh, c'est adorable. Non, oui, je ne sais pas. Moi, je voulais rester chez moi à me détendre, mais mon frère a voulu qu'on sorte, alors il a fallu qu'on sorte. Parfois, ça fait du bien de rester chez soi, pas vrai ? Que faites-vous aujourd'hui, détective ? Vous vouliez nous voir pour quelque chose ? Non, oui, nous rendons service à l'inspecteur Museau, il est en difficulté. Non, oui, attention, 4, vous êtes contaminé. C'est l'anniversaire de son épouse aujourd'hui, voyez-vous. Mais il a été tellement occupé à résoudre des crimes qu'il ne lui a trouvé ni cadeau ni gâteau, rien. Non, oui, cet homme est trop agité, toujours à courir comme un poulet sans tête. Nous devons beaucoup à l'inspecteur, nous pouvons faire quelque chose pour l'aider ? Oh non, nous ne voudrions pas vous déranger, vous étiez sur le point de sortir, non ? Nous saurons nous débrouiller, ne vous en faites pas. Bonne chance. Allez-y, trouvez un cadeau intéressant à l'épouse de l'inspecteur. Merci, nous ferons notre mieux, amusez-vous bien tous les deux. Bon, là c'est la catastrophe, là pour le coup, ça craint. Eh bien, on dirait qu'il va aussi falloir se passer de gâteau, nous allons devoir choisir quelque chose d'autre. Je me demande comment se passe l'affaire sur laquelle l'inspecteur a été appelé. Ça ne servira à rien de trouver un cadeau à temps si l'inspecteur n'est pas là. Non, en effet, nous devrons peut-être le trouver et l'informer de notre profession. Mais comment allons-nous le trouver ? Savez-vous où il est ? Allons à Skullflandiard et s'il n'y a pas, nous pourrons toujours demander où le trouver. Ah, un indice ici ? Je suis assez étonné. Passer du temps ensemble ? Ah oui. Ouais, bah moi je pense que l'anime, j'ai déjà en fait le plus beau cadeau qu'elle veut, c'est son mari. Passer du temps ensemble ? Lutin et Lupin ont rarement des congés en même temps, alors le jour de Goodwin est l'occasion de passer du temps ensemble. Les frères ont un programme chargé. En fait, c'est tout con le cadeau. Je pense que cette égnime n'a pas de secret pour personne. Je ne pense pas que je vais être réellement étonné quand je vais avoir la solution. Pour être honnête, j'ai un sérieux doute. Enfin, je n'attends que ça, j'espère être étonné, mais on va être honnête. Vous avez rejoint Scott Landiard. Bah, vous ne pensiez tout de même pas que Scott Landiard était fermé aujourd'hui ? Bien sûr que non, Olivard. Pour les criminels, ce n'est pas un jour férié, pour la police non plus. Pas de répit pour les coquins. Je me demande si l'inspecteur Musou est revenu. J'espère qu'il a réussi à attraper ce voleur. Nous pourrions poser la question à l'agent devant le bâtiment. Eh ben, on va lui poser la question. Tant qu'à faire. Je vois que vous n'êtes pas en congé en ce jour, pourtant férié, Brigade Irak. Bonjour, bonjour. Et oui, mademoiselle, pas de jour de Goodwin pour la police. Mais nous avons tous signé en connaissance de cause, alors je ne me plains pas. La sécurité publique est notre priorité, comme vous le savez. Ah, quelle attitude noble. Quoique je n'en fuserai pas une grâce matinée si l'occasion se présenterait. Bien sûr, je suis humain. Mais le bon peuple de Londres passe avant tout. Nous devons respecter nos priorités. Eh ben, j'annuis votre implication, monsieur l'agent. Au nom des londoniens, je vous remercie. Ah, c'est trop, jeune homme, c'est trop. Voilà le genre de parole qui m'aide à me lever le matin. Je suppose que vous ne savez pas si l'inspecteur Museau est revenu à Scotland Yard, je me trompe. Mes excuses, madame, mais je viens de prendre mon service et je n'ai pas encore vu l'inspecteur aujourd'hui. Oh, eh ben, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur qui saura. Oui, en trop, on jette un oeil. Bon, bah oui. Ouais, pour l'instant, ça n'avance pas des masses, les amis. Alors, oh, quelle fébrilité, je n'ai jamais vu ça. Mais aucune trace de l'inspecteur Museau ici, il court peut-être toujours après le voleur. Tiens, c'est le détective qui a appelé notre super lignée tout à l'heure. Oui, vous avez raison, Charles. S'il est là, c'est peut-être que l'inspecteur est rentré. Allons lui demander. Ah, lui. C'est vrai qu'il était là ce matin. Enfin, ce matin. C'est vrai que je pense que c'était le matin. Ah, bonjour. Oh, oui, Mademoiselle Layton. Pardon pour l'interruption tout à l'heure. Ce n'est rien. Alors, vous avez réussi à attraper le coupable du cambriolage ? D'après mes notes, ah oui, j'ai été appelé sur un autre incident avant qu'il soit résolu. Alors, je crains de ne pouvoir vous dire grand-chose. Mais l'inspecteur Museau est rentré. Il est dans son bureau, je crois. Il a donc résolu l'affaire ? Eh bien, allons le trouver pour voir ce qu'il en est. Je doute que l'inspecteur Museau nous donnait réellement des informations. Mais bon, pourquoi pas les amis ? Pourquoi pas ? Ah, bah il est là. Au moins, il est là. C'est une très bonne chose. Inspecteur, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ça n'avance pas du tout. On est qu'à 2 sur 6. Ah, René Desnod disait vrai. L'inspecteur est revenu. Regardez. Ah, 4. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes là. Je viens seulement de rentrer. Non, nous arrivons à l'instant et vous attrapez votre homme. Bien sûr, avec un petit coup de pouce de Monsieur Tout-le-Monde. Mais nous l'avons passé. Bonne nouvelle. Quel genre de coup de pouce ? Eh bien, celui-là, c'était une véritable anguille. Vive comme un poisson, il a fui dans le parc, voyez-vous. Mais comme c'est le jour de Goodwin, c'était noir de monde, alors j'ai une idée. J'ai crié, cet homme est un voleur. Et tout le monde s'est mis à le pourchasser. Et un clin d'œil, il s'est fait encercler. Je n'ai eu qu'à lui passer une menotte. Oh, alors là, c'est un sacré coup de pouce du public. Oui, sans ça, nous ne l'aurions perdu, je pense. Bref, passons aux chasses sérieuses. Avez-vous trouvé un cadeau pour Madame Museau ? Pas encore, je le crains, inspecteur. Comme vous l'avez vu vous-même, tout est fermé aujourd'hui. Oh, je sentais que vous alliez me dire ça. Ne mettez pas les bras, inspecteur. Ce n'est pas terminé. Nous avons encore un peu de temps. Ah bah là, en voyant la fenêtre, les amis, j'ai l'impression qu'on est au coucher de soleil. Ça craint. Oui, mais nous ne trouverons jamais un cadeau aussi. Toutes les certaines boutiques de la ville sont fermées. Et il est trop tard pour aller chercher loin. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Il est trop tôt pour baisser les bras. Nous n'avons peut-être pas fait le tour des possibilités. Nous allons continuer à réfléchir et chercher quelque chose qui fera plaisir à l'inégrette. Eh bien, merci, Kat. Je ne sais pas pourquoi vous vous démenez autant pour m'aider, mais j'apprécie. C'est tout simple. Je le fais parce que je le veux. Nom d'une pipe, êtes-vous sûr de ne pas être trop gentil pour une détective, Kat ? Bref, à quoi pensez-vous ? Où allez-vous trouver un cadeau ? Eh bien, je commence à penser que la solution n'est pas dans les boutiques. Mais je crois que quelqu'un que je connais pourrait m'aider. Oh, qui ça ? Vous le saurez bien, c'est toi, inspecteur. Je dois partir pour l'hôtel de ville. Hôtel de ville ? Oui, même si je ne peux pas garantir que la personne en question y sera, bien sûr. Très bien, c'est au bout de la rue. Alors, je viens avec vous. Ah, troisième truc. Ah, on va aller voir la mère. La mère de la ville, c'est une fille. Donc, peut-être qu'elle peut nous aider. Soutien du public. Pourquoi c'est un indice ? Et il ne nous reste plus que 1, 2, 3, 3 indices. On a la moitié. On avance, on avance. L'inspecteur Museau a réussi à arrêter le criminel qu'il traquait grâce à un soutien exceptionnel du public. Alors là, je ne comprends pas trop l'indice, mais bon. Pourquoi pas ? Je ne sais pas que je ne vois pas... Non, je ne vois pas l'indice. Parce que des fois, il y a des indices, c'est plus facile que d'autres. Et celui-là, je ne vois pas. Je ne sais pas. Ah, soutien du public. Rendez-vous à l'hôtel de ville. Eh ! Mais c'est l'un des 7 dragons. C'est le super-héros. Oh, monsieur des affaires, quelle charmante surprise. Vous faites une petite balade. Ah, je suis content de tomber sur vous, mademoiselle Layton. J'ai acheté des produits pour bébés l'autre jour et une énigme m'était offerte avec. Je sais à quel point on vous apprécie. Alors, voici pour vous. Ah, bah merci. Alors, je ne sais pas si je devais parler à... Non, je devais parler à l'autre. Pas à lui. Mais bon. J'ai eu trop envie de parler à lui, ça faisait un moment. Une bête dans la ville. Oh ! Quelle catastrophe ! Un animal dangereux s'est échappé du zoo et déambule dans l'ombre. Vous devez le trouver et vite. Trouvez des parties de lettres pour les faire apparaître et disparaître. Quoi ? Vous devez le trouver et vite. Là, je ne comprends pas ce qu'il faut faire en fait. Malheureusement, je ne comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Ah ! Ouais ! Ah non, mais en même temps, c'est mal expliqué les amis. Ah, en fait... Alors, en fait, les amis, avec London, vous devez former le nom d'un animal, en fait. Putain, mais ça, c'est pas dit, ça. Traquer la bête cachée dans la ville. C'est pas dit, regardez, toucher des parties de lettres pour y faire apparaître et disparaître. Vous devez le trouver et vite. Il y a en gros un animal du zoo, donc du coup, là, on enlève le haut et le dé en entier. Et là, ensuite... Voilà. Voilà. Et du coup, on a Lion. Normalement, c'est ça. Mais ouais, mais c'était mal dit. Franchement, c'était trouvable. C'était trouvable. Il m'aurait dit... Là, je suis deg. Bravo. C'était un lion qui aurait cru voir un lion rodé dans le monde. Bah oui, c'est sûr. Mais bon, ouais, mais là... Non, elle est mal expliquée, là. Franchement, c'est dégueulasse. Franchement, ils auraient pu trouver mieux. Quelle chance tu as, mon chou... Mon chou bidou. Tu as pu voir la détective résoudre cette énigme devant toi. Ha ha, votre bébé est vraiment adorable. Je ne comprends que vous soyez aussi gaga. Oui, comment pourrait-il en être autrement ? Mais comment se fait-il que les bébés soient tout aussi mignons ? Tu as entendu, mon chou bidou ? Hein ? Mon canaru didou, didou... Non, des affaires, il n'est plus du tout le même. Bah, ça fait plaisir de le voir comme ça. Il ne nous aimait pas au début. Bonjour. Ah, bonjour, madame Iran. Il tente. Pardon. Je crois... Vous travaillez le jour de Goodwin ? Oh, non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Oh, mais alors, que faites-vous ici ? Eh bien, en fait, je rentrais de... Chez ma grand-mère. Ah, ceci explique cela. Votre présence ici m'intriguait. Vous, vous travaillez tous en ce jour férié, je veux dire ? En quelque sorte, oui, ce n'est pas vraiment du travail, mais... Je vois. Eh bien, j'espère que vous aurez le temps de vous reposer. Vous êtes aussi surchargé que le maire. Ah, le maire Lancer est là aujourd'hui ? Oh, voyons... Oui, je crois l'avoir vu entrer dans son bureau ce matin quand je suis passé. Alors, elle est probablement en train d'y travailler, je crois, peut-être. Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais rentrer. Faites donc. Merci pour votre aide. Bon, au moins, on sait que le maire Lancer est là. C'est parfait. J'avais le pressentiment que Tamisa serait là, même aujourd'hui. Cette femme est si dévouée à son travail. Alors, c'est le maire que nous sommes venus voir. Oui, je suis en train de se voir de très bons conseils. Intéressant, très bien. Allons voir ce qu'elle propose. Eh oui, le maire est une femme. Je pense qu'elle sait ce qui pourrait faire plaisir à une autre femme. Alors, allons voir. Mère Lancer, ça faisait un moment. Ça faisait un moment. Ça faisait au moins trois enquêtes qu'on ne l'a pas vue. Bonjour, Tamisa. Oh, elle n'est pas là. Elle est peut-être rentrée chez elle. Merde. Rentrée. Flûte, j'espérais vraiment qu'elle nous dépanne. Je me demande où elle a pu aller. Ah, Eureka, je sais où elle est. Vraiment, Mademoiselle, où ? Tout près d'ici. C'est l'un des endroits préférés de notre mère. Je ne vois pas où ça. Aurez-vous oublié que vous avez admiré les lumières de la ville avec elle, Oliver ? Ah, suis-je bête, le balcon ? Mais oui. Exactement, jetez un oeil dehors pour voir si mon intuition est bonne. Ah oui, le balcon. C'est vrai qu'elle adore le balcon. Ce n'est pas faux. Le fameux balcon. Ah, la voilà. Merle and Sor. Je me doutais que nous vous trouverions ici, Tamisa. Ah, Catriel, décidément, vous me connaissez bien. Ah bah oui. C'était une simple déduction, à dire vrai. Vraiment. J'y pensais déjà en passant le seuil de son bureau. Ah oui, je n'ai vu aucun indice, moi, rien du tout. Dès que j'ai vu qu'elle n'était pas dans son bureau, j'ai compris. Compris ? Alors ce n'était pas une déduction, c'était une intuition. Vous serez d'accord, inspecteur, pour dire que les intuitions et d'autres inspirations font partie de la panoplie du bon détective. Je suis sûr que c'est ce qui vous rend si doué, Catriel. Votre instinct est infaillible. Merci, Tamisa. Vous voyez, inspecteur ? Ah oui. Alors, Tamisa, que faites-vous sur le balcon ? Oh, je réfléchissais à quelque chose, je suis venu là pour changer un peu d'air. C'est une véritable énigme, vous pourriez peut-être m'aider. Ah. On changeait un peu d'air ? Intéressant. Alors, on va y voir ça. Énigme 118, mois de naissance. Oula. Alors, de gauche à droite, nous avons les personnes A, B et C. D'après leurs commentaires, déduisez le mois de naissance de chacune d'entre elles. A, C est né deux mois après mois. B, A et moi sommes nés à exactement six mois d'écart. C, le mois de naissance de B porte un chiffre trois fois plus élevé que le mien. Touchez le cadre pour donner votre réponse en chiffre. Par exemple, 1 janvier, 2 février. Ok. Alors. Donc, le A. Donc, C est né deux mois après mois. Donc, du coup, il y a deux mois d'écart entre le A et le C. D'accord. Donc, A et C, deux mois. Voilà. B. A et moi sommes nés à exactement six mois d'écart. Donc, le B et A. Donc, ouais. C, le mois de naissance de B porte un chiffre trois fois plus élevé que le mien. A, trois fois plus élevé que le mien. Donc, elle, elle est née en fin d'année, elle. Donc, ouais. B. B est née en fin d'année, clairement. Qu'on se le dise. Trois fois plus élevé que le mien. A et C, ils ont deux mois. Est née deux mois après mois. Alors, on va faire plus simple. Donc, si lui, ça serait janvier. Ouais. Il faut que je marque un. Voilà. Si lui, ça serait janvier. C est né deux mois après mois. Ouais, voilà. Donc, L, ça serait Mars. Et ensuite, le mois de naissance de B porte un chiffre trois fois plus élevé que le mien. Donc, neuf, logiquement. Donc, logiquement, moi, je pense que ça va être ça. Un, neuf, trois. On va regarder pour être sûr. Mais moi, je vais allumer ça. Alors, le mois de naissance de A et de douze. Ah, bah, je me suis trompé. Super. C'est douze. Bah, je suis très étonné. Alors, douze. Bon, ouais, j'imagine que je me suis foiré dans tout. Le mois de naissance de B est six. Et C est deux. Ah, dommage. Deux, j'étais pas loin. Donc, décembre, janvier et février. Alors, pourquoi ? C est né deux mois après mois. Ah, ouais. Ah, putain. Ouais, ça m'a enduit en erreur. Ah, oui, c'est pour ça, l'heure février. Et oui. Et du coup, trois fois, vous êtes élevé. Ah, d'accord. Ah, putain. Ouais, j'étais pas loin. Je t'irrends pas loin. Ah, d'accord. Ah, c'est le décembre. Parce qu'en fait, c'est tellement flagre. On pense pas au décembre, en fait. Pour nous, décembre, c'est le dernier mois. Ce qui est normal. Mais en fait, pour eux, non. Bon anniversaire. Qui pourrait fêter son anniversaire aujourd'hui ? Ah, bah. Celle-là de devant. Peut-être. Celle-là n'est en juin. Non. Juste par intuition. Hop, quatre ans et nîmes, pas mal. Ah, c'était donc ça la solution. Eh bien, je n'y aurais jamais pensé. Merci. Oh, ce n'était rien, vraiment. Je vais pouvoir revenir à ma paperasse. Je vois que vous travaillez dur, même en ce jour férié. Oh, ce n'est pas vraiment du travail. J'aime bien lire ce genre de documents. T'as mis ça, de vous à moi. Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai. Eh bien, vous aussi, vous travaillez le jour de Goodwin, non ? Vos mines soucieuses me disent que vous n'êtes pas là pour une visite de courtoisie. C'est pas faux. Oh, eh bien... Alors voilà, c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'épouse de l'inspecteur Museau. Mais comme c'est un jour férié, il ne trouve aucun endroit ouvert pour lui acheter un cadeau. Ça me gêne de l'avouer, mais j'ai eu tellement de travail que j'ai oublié. Oublié. Inspecteur, vous n'avez pas honte. Ça n'arrive qu'une fois par an. Un anniversaire, c'est important, vous savez. Oh, elle est en colère. Nos anniversaires fêtent notre arrivée en ce monde merveilleux. On devrait toujours être au centre d'attention le jour de son anniversaire. Ça devrait être le meilleur jour de l'année. Franchement, un mari ne devrait jamais oublier un tel événement. Oh putain, vous arriverez peut-être à convaincre votre épouse de vous pardonner, mais pas moi. Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire, madame. C'est la tamisade que je connais. Elle s'est enflammée dès qu'il s'agit de fête. En effet, j'ai essayé, vous savez. J'ai couru dans toute la ville à chercher un cadeau pour ma petite fleur. Mais tout est fermé. Je suis baisé, tout simplement. Il faut dire ce qu'il y a eu, les amis. C'est parce qu'il semble impossible d'acheter un cadeau aujourd'hui que nous sommes venus vous voir, Tamisa. Moi, pourquoi ? Eh bien, parce que je sais que vous savez toujours ce dont les gens ont besoin, ce qui les rend heureux. Je me trompe ? Je me suis dit que de toutes mes connaissances, vous serez sans doute celle qui aurait la meilleure idée de cadeau. Eh bien, je suis flatté que vous me demandez conseil, oui. Il me semble, inspecteur, que vous vous trompez d'approche. Vous êtes décidé à trouver un cadeau pour votre épouse. Mais en vérité, les choses matérielles ne font pas le bonheur, loin de là. Oui, je suppose que la fête du fleuve en est un bon exemple, non ? Ce n'est pas un bien matériel, mais pour autant, il rend les gens heureux. Exactement, donc je vous suggère d'oublier cette histoire de cadeau et de réfléchir à ce qui rendrait votre épouse heureuse. Oui, c'est un excellent conseil. Ah ah, eh bien, je vois que vous savez de quoi je parle, Quatriel. Mais, attendez, anniversaire sans cadeau, ça ne se fait pas, si ? Je pense que l'inspecteur a besoin d'un peu plus de temps pour comprendre. Pour être franche, il n'est pas très doué pour comprendre les femmes. Eh, je suis toujours là, vous savez ? Ah, peu importe, j'abandonne. Je ne lui ai rien trouvé et c'est la fin de la journée. Ah oui. Ce n'est pas avec cette attitude que vous allez résoudre votre problème. Essayez de vous détendre un peu. Dites-moi, que pensez-vous de la vue qu'on a depuis ce balcon ? Oh, eh bien, elle est magnifique. Et vous, inspecteur ? La vue ? Eh bien, là, au moins, je suis trop loin pour voir les éventuels crimes. Je la trouve grandiose. Elle est ravissante en fin de journée, comme maintenant, mais la nuit, elle prend vie. Oui, vous m'avez déjà montré les lumières de la ville la nuit de la fête du fleuve. C'était époustouflant. Je ne sais pas pourquoi, mais quel que soit mon état de fatigue, cette vue me donne un nouvel élan. Elle me donne l'énergie de retourner à mon travail. Et la nuit, quand je regarde chaque petite lueur, et que j'imagine que c'est une famille qui vit dans ma ville, j'ai envie de tout faire pour devenir la meilleure mère possible. Eh bien, dit comme ça, je suppose que c'est plus qu'une simple vue. En effet, vous trouvez. Pourquoi ne resteriez-vous pas ici pour voir la nuit tomber ? Ce ne sera pas long. J'aimerais bien, mais le temps joue contre moi aujourd'hui. Oh, quel dommage. Je suis sûr que cela vous ferez du bien de prendre le temps. Vous pourrez peut-être même trouver l'idée qui comblera votre femme. Eh bien, merci pour le conseil, Tamisa. Nous allons devoir réfléchir avant que la nuit ne tombe définitivement. Bien, nouvel indice. Bon, ben là, elle a donné un super indice. Belle lumière de ville. Non, mais en gros, j'ai trouvé, en gros, sa femme, elle ne veut pas de cadeaux. Sa femme, l'inégrette, elle ne veut pas de cadeaux. Elle veut juste son mari près d'elle, à mon avis. Vous allez voir, mais je pense que c'est ça. La Merlin sort parce que les meilleurs cadeaux ne sont pas des biens matériels. Pour elle, la vue de son balcon est inestimable, surtout la nuit. Eh oui, il y a des gens comme ça. C'est vrai que regarder une belle vue, ça détend. J'avoue, je suis un peu comme elle. Notre conversation avec Tamisa m'a peut-être donné une idée. Mais elle n'est pas encore précise. Bon, les amis, on s'arrête ici parce que là, je déborde les 30 minutes. Merci à regarder cet épisode de Lady Layton bien fourni. Et au prochain épisode, normalement, on finit l'anime. Allez, bye tout le monde.